Musique Un nouveau numéro d'initiative qui fait la part belle aux jeunes Guadeloupéens entreprenants et volontaires. D'un côté la PEDAG, cette plateforme régionale créée pour mettre en relation entreprises et futurs stagiaires. Et de l'autre, une compétition qui met à rude épreuve le mental, l'endurance, la créativité et le savoir-faire des apprentis. La PEDAG est une plateforme régionale créée en 2009 par la région Guadeloupe dans le but de développer le dispositif d'alternance sur l'ensemble du territoire. La mission première, c'est de permettre à un plus grand nombre de jeunes de pouvoir trouver un employeur pour pouvoir suivre, préparer un diplôme. La PEDAG a pour mission principale de mettre en liaison les entreprises et les jeunes. Je le rappelle, notre rôle majeur, c'est bien d'obtenir la confiance des employeurs, leur porter l'information sur le dispositif, afin de diagnostiquer leurs besoins et de voir si dans le cadre de ce besoin, les contrats d'alternance peuvent être une alternative en matière de recrutement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de ce contrat qu'il va signer, il prépare le même diplôme que notre qui choisit la formation initiale, mais celle-ci est enrichie d'une expérience professionnelle, ce qui de nos jours a toute sa valeur ajoutée en termes de recrutement. La PEDAG offre un panel de formation de plus de 72 métiers, du CAP au Bac plus 5, dans tous les secteurs d'activité. 3000 jeunes, chaque année, contactent la PEDAG. En 2014, 530 offres d'emplois collectées et presque toutes converties en contrats CDD. Le conseil régional, c'est quand même le premier partenaire, c'est lui qui a mis en place la PEDAG, c'est lui qui le finance chaque année. Pour la région Guadeloupe, l'objectif est très simple, c'est traduire de façon concrète la politique qu'ils ont mis en place pour les jeunes et permettre que sur le segment de l'alternance, il y ait davantage de jeunes qui signent des contrats en professionnalisation et en apprentissage. Sarah prépare son bac pro-commerce et souhaite le faire en alternance. Aussi a-t-elle trouvé une entreprise pour l'accueillir, grâce à la PEDAG. J'ai été acceptée dans une entreprise depuis le mois de 2 septembre, car mon statut a plu, et donc du coup j'ai décroché mon contrat. Ça demande une très grande responsabilité également, le contrat en alternance. Il faut savoir être présente en entreprise, être dynamique, être spontanée, et du coup en fait c'est ce que j'attendais. La fortune, c'est vrai que nous sommes de vieux pratiquants de l'alternance en qualité d'employeur, puisque ça fait plus de 15 ans que la banque a ce parti pris, et nous avons rencontré la PEDAG à leur initiative. Ils nous ont proposé un certain nombre de CV, nous avons bien évidemment accepté de travailler avec eux, et au fil du temps, nous possibilités de recruter sur les 33 métiers qu'on retrouve visuellement dans la banque. On a des jeunes aussi bien en BTS, donc à ce moment-là on les garde 2 ans, on peut les accueillir en licence, donc une année, aussi bien qu'on peut les accueillir en Master 1 ou Master 2. Pour chaque poste, la PEDAG propose à l'employeur entre 6 et 7 candidats, qu'elle aura soigneusement présélectionnés. Nous on gagne du temps dans cette phase de présélection, et que nous avons réformé la PEDAG, tout le suivi administratif derrière est simplifié puisqu'ils le prennent en charge. Nous avons décidé de nous rendre dans une entreprise, ICAR, qui vient tout juste de recruter un jeune en alternance. Alors ICAR, c'est un institut technique à vocation générale, où on travaille sur la recherche appliquée. Alors c'est quoi la recherche appliquée ? Faire des essais en ferme, mais aussi au niveau du lycée, pour permettre aux agriculteurs de bénéficier des éléments de recherche. Ce jeune, c'est Mathieu. Après avoir obtenu son bac pro au lycée agricole, il poursuit ses études dans l'Hexagone, en passant un BTS production agricole avant de revenir au pays. Il choisit alors de préparer en alternance sa licence à DRETT. L'objectif a été de prendre de l'expérience. Il choisit ICAR par rapport à leur projet, le travail qu'ils font ici, qui est un travail d'innovation. Et ils sont vraiment proches des producteurs. En termes de semaines, j'ai 16 semaines en formation, donc à l'école, et 36 semaines en entreprise. Son maître de stage s'est beaucoup investi pour le recrutement de Mathieu. Persuadé que cet échange est un apport positif pour les deux. Il est affecté à un projet qui s'appelle Alimunog, donc alimentation d'hémunogastrique, puisqu'il va être aussi sur un projet sur les lapins, un projet qui s'appelle Sanitel. On voulait faire partie de cette aventure, donc voilà, il y avait très peu de candidats. On a auditionné tous ceux qui étaient disponibles et on a essayé de choisir effectivement celui qui correspondait le mieux à nos projets, en particulier par rapport à l'élevage, et il correspondait tout à fait au profil qu'on recherchait. Des jeunes qui savent saisir ces belles opportunités, afin de construire leur avenir, à l'instar de cette jeune femme qui vient tout juste de décrocher la médaille d'argent au concours national des Olympiades des métiers. Miranda était partie pour rapporter une médaille, et elle n'a pas démérité en décrochant celle d'argent. Face à elle, 14 autres candidates de 14 régions différentes. J'ai été médaille d'argent, et la médaille d'or c'est au pays de la Loire. J'ai pas mal de portes qui s'ouvrent à moi, et c'est une satisfaction pour moi et ma famille et mes professeurs. C'est l'aboutissement de longues heures de travail, où s'entremêlent patience et passion. Je me suis dirigée après mon brevet de collège, sur un BEP métier de la mode, que j'ai passé au lycée Paul Lacavé de Cap-Estherbello, et ensuite un bac pro au lycée Chevalier de Saint-Georges. Et j'ai continué sur une mention complémentaire. J'ai préparé les Olympiades dans le cadre du cursus scolaire. Mes deux professeurs m'ont énormément aidée, m'ont préparée pour la victoire. Pour m'entraîner, on avait déjà le sujet du concours. Le sujet du concours, ça a été un bustier qui était imposé, avec pas mal de découpes. Et sinon, on avait aussi une jupe à faire en 11 heures de temps. C'était une jupe basée sur le thème du Japon d'aujourd'hui, l'origami. Au total, ils étaient cinq candidats guadeloupéens à concourir pour les Olympiades, chacun dans une catégorie différente. Nous avions cinq médaillés d'or régionaux dans les métiers soins esthétiques, la coiffure, la mode et création, la réfrigération technique et le service en salle. Donc nos cinq médaillés d'or régionaux sont partis en concourir pour les nationales à Strasbourg. Ils se sont très très bien débrouillés. Ils ont fait preuve de courage, de ténacité. Le premier jour, pour certains, a été très éprouvant, excepté pour Miranda Xavier, qui avait déjà connu l'épreuve de la compétition lors des 42e Olympiades des métiers. Cet esprit de champion, elle l'avait pleinement en elle durant cette compétition. Ça s'est senti d'ailleurs du premier jour jusqu'au dernier jour. C'est vrai que les autres se sont battus comme ils pouvaient parce qu'ils n'ont pas eu de médaille. Ils sont contents d'avoir participé, ils sont contents d'avoir vécu cette expérience. En octobre dernier, nous avions rencontré deux d'entre eux, alors qu'ils venaient d'être médaillés d'or aux sélections régionales et s'entraînaient pour les nationales. Kevin Ramassamy dans la catégorie réfrigération technique et Amandine Vicogne pour la coiffure. La première participation de la Guadeloupe au niveau national remonte à 2008. Puis en 2012, avec l'obtention de trois médailles, dont l'or en soins esthétiques. Cette manifestation existe grâce à la volonté de la collectivité régionale. Donc ici en Guadeloupe, bien sûr, c'est la collectivité régionale de la Guadeloupe qui porte les Olympiades des métiers. C'est le maître d'ouvrage de l'opération. Et donc c'est tout naturellement que la région Guadeloupe finance l'intégralité de cette compétition. La région Guadeloupe a confié au GIP Défi la mise en œuvre et l'organisation de cette compétition. Mais c'est une compétition qui dépend de la région Guadeloupe. Pour Miranda, l'aventure continue. Car pour ses 43e Olympiades, un nouveau règlement vient bouleverser le parcours du médaillé d'argent. Pour cette édition, on propose aux médaillés d'or et aux médaillés d'argent d'être préparés, de se remettre en compétition, de se défier l'un l'autre. Et celui qui pourra faire preuve de plus d'endurance, de plus de technicité, c'est celui qui sera véritablement retenu pour intégrer l'équipe de France. Miranda a le soutien indéfectible de ses professeurs. Je suis avec Miranda Zabier depuis trois années. Elle lui a suggéré de participer aux Olympiades des métiers. Elle faisait partie d'une de nos meilleures élèves. On l'a boostée et ça a marché. Nicole Siband et sa collègue, respectivement son coach et le juré, sont allés récupérer les sujets pour lui donner la possibilité de s'entraîner avant les Olympiades nationales. Nous sommes deux à la préparer. Le coach et le jury. On a le sujet juste trois mois avant les Olympiades. Et moi, j'étais le coach. Je n'ai pas vraiment le droit de lui parler parce que le coach est vitre au péril. Pour l'établissement, c'est une très grande fierté. Pour le lycée Chauvel-Chain-Georges, nous sommes très heureux. Nous n'avons pas eu d'autres élèves. Il n'y a que Miranda qui a participé aux Olympiades jusqu'à aujourd'hui. Nous espérons que d'autres seront motivés par rapport à ces résultats et qu'il y aura une suite. Nicole Beaumont-Licaon a joué le rôle de juré. Chaque catégorie de chaque région emmène un juré qui va voter pour l'ensemble des candidats. La distinction que Miranda a eue par rapport aux 15 autres candidats, je pense que c'est la qualité du travail. Ce n'est pas vraiment la créativité. Toutes les techniques de finition de vêtements et tout ce qui en suit dans la réalisation du vêtement, c'est ce qui est imprimé qu'elle sorte du lot. Faisant partie du jury, oui, j'ai le droit de noter le vêtement de Miranda qui est anonymé. Je note tout le monde. C'est fait par module. Nous avons à peu près cinq jurys et on note sur 3 ou 4 compétences. En tant que jurée nationale, je n'ai pas postulé pour être jurée internationale. Ce sera un autre jurée qui irait et à ce moment-là, nous, on sera juste accompagnateurs pour pouvoir être à côté d'elle. On va l'entraîner ici. Elle sera entraînée quelques fois en métropole. Elle a des modules à suivre. Souhaitons bonne chance à Miranda dans ce nouveau défi international. et à tous les jeunes qui, après elle, auront à cœur de démontrer leur savoir-faire au travers de cette manifestation soutenue par la collectivité régionale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501